Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comment découvrir son appel et sa vocation dans la vie. Beaucoup de gens se demandent quel est leur objectif dans la vie, pourquoi ils sont ici, quelle est leur mission sur Terre. C'est une question très importante et il est essentiel de trouver une réponse à cette question pour pouvoir vivre une vie épanouissante et remplie de sens. Alors, comment découvrir son appel et sa vocation ? Voici quelques étapes qui pourraient vous aider. Priez et demandez à Dieu de vous révéler votre appel et votre vocation. Dieu a un plan pour votre vie et il veut vous guider dans la bonne direction. Prenez du temps pour la prière et l'écoute de Dieu. Découvrez vos talents et vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne ? Quels sont vos talents et compétences naturelles ? Faites une liste de vos points forts et de vos centres d'intérêt. Recherchez des opportunités pour utiliser vos talents et vos passions. Recherchez des occasions de bénévolat, de travail ou d'engagement dans votre communauté. Essayez différentes choses pour découvrir ce que vous aimez faire et où vous vous sentez le plus à l'aise. Trouvez des mentors et des conseillers. Recherchez des personnes qui ont réussi dans des domaines qui vous intéressent et qui peuvent vous guider. Demandez-leur des conseils sur la façon de développer vos compétences et de réaliser vos objectifs. Soyez patient et persévéré. Découvrir son appel et sa vocation ne se fait pas du jour au lendemain. Cela peut prendre du temps, de la patience et de la persévérance. Restez concentré sur votre objectif et continuez à travailler dur pour l'atteindre. Est important de chercher la volonté de Dieu. Cela peut être fait en priant, en lisant la Bible et en cherchant des conseils de personnes spirituelles. Faut trouver ses passions et ses talents. Ce que l'on aime faire et ce dans quoi on est doué peut être un signe de l'appel de Dieu sur notre vie. Il est important d'être prêt à être formé et entraîné. Être appelé par Dieu ne signifie pas nécessairement que l'on est prêt à exercer ce ministère des maintenants. Il peut y avoir des périodes de formation et de développement personnel nécessaires. Il est essentiel d'être en communion avec d'autres croyants. Avoir une communauté de soutien et de mentorat peut être très utile pour découvrir son appel et le développer. Il est important d'être patient et de faire confiance à Dieu. Parfois, il peut y avoir des moments où l'on ne sait pas exactement quel est son appel, mais Dieu est fidèle et il nous conduira à sa volonté à sa manière et en son temps. Cela peut sembler intimidant au début, mais ne vous inquiétez pas, car Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, priez et demandez à Dieu de vous révéler votre appel. Étudiez la parole de Dieu pour en savoir plus sur les différents ministères et les dons spirituels. Évaluez également vos passions et talents naturels, car Dieu peut utiliser ses dons pour vous guider dans votre appel. Ensuite, cherchez des occasions de servir et de faire une différence dans la vie des autres. Demandez à d'autres chrétiens de vous conseiller et de vous guider dans votre cheminement spirituel. Enfin, soyez patient et persévérant, car il peut falloir du temps pour comprendre pleinement votre appel. Si vous suivez ces étapes et que vous restez ouverts et réceptifs à la volonté de Dieu pour votre vie, vous découvrirez bientôt votre appel et vous pourrez vous engager pleinement dans le plan que Dieu a pour vous.